... Bismillahirrahmanirrahim, je me nomme Dr Bouhou Harid Roblé. Je suis médecin dentiste et spécialiste en orthodontie à la CNSS. Nous sommes aujourd'hui au cabinet dentaire du CS1, c'est-à-dire du centre de soins 1. Nous allons aujourd'hui parler des maladies dentaires, bico-dentaires, à savoir généralement par la carie dentaire, qui se révèle par la carie dentaire, mais aussi par les maladies parodontales. Il faut savoir que la maladie qui est communément appelée la carie dentaire, c'est une maladie qui se forme au niveau des dents, qui ronge la dent, qui détruit la dent, voire même qui ronge complètement la dent. Donc elle est source de problèmes dentaires, à savoir la douleur dentaire, elle peut être à l'origine d'infections buccodentaires. Donc cette carie, elle touche environ 3,5 milliards de personnes, c'est-à-dire à peu près 1,5 de la population humaine et mondiale. Il y a aussi la maladie parodontale ou parodentite, communément appelée parodentite. C'est une maladie aussi qui touche beaucoup de gens. Environ 10% de la population mondiale souffre de cette maladie dentaire. Il faut savoir que les maladies dentaires touchent les jeunes enfants comme les adultes. Maintenant, nous allons parler proprement dit du brossage dentaire. Maintenant, il faut savoir que le brossage dentaire, il s'effectue 3 fois par jour, c'est-à-dire matin, midi, soir, parce que la plaque dentaire se forme après le repas, pas avant. Donc idéalement, il faut éliminer la plaque dentaire après le repas. Et au moins environ 3 minutes de brossage. C'est-à-dire qu'il faut passer au moins 3 minutes de temps pour vraiment bien nettoyer les dents. Nettoyer les dents, c'est-à-dire la face interne, la face occlusale et la face vestibulaire. Je vais vous faire une petite démonstration du brossage dentaire. Donc, premièrement, il faut entre-ouvrir la bouche. C'est-à-dire là, la bouche est fermée. Il faut entre-ouvrir la bouche légèrement. Bon, prendre sa brosse à dents, comme ça. Mettre la pâte dentifrice, bien sûr, au préalable. Ensuite, tenir la brosse à dents en face de vous. Et idéalement, c'est brosser devant un miroir pour bien voir les faces que vous êtes en train de nettoyer. Ou si vous n'avez pas oublié une partie. Donc, prendre la brosse à dents comme ça. Et commencer par la face occlusale, c'est-à-dire cette face occlusale. Vous commencez par un mouvement rotatif et en même temps de va-et-vient. C'est-à-dire, il faut associer deux types de mouvements. Le mouvement de va-et-vient et les mouvements rotatifs. au niveau des molaires. Parce qu'au niveau des molaires, il y a des puits. Il y a des puits où les aliments s'incrustent. Donc, pour éliminer ces aliments coincés dans les puits des dents, il va falloir faire des mouvements répétitifs. Horizontal, de va-et-vient. Et des mouvements rotatifs. Donc, il faut commencer toujours par les faces occlusales. Les brosser comme ça, les brosser comme ça, une à une. Ensuite, les brosser comme ça. Donc, après l'autre côté, bien sûr. Brosser comme ça, horizontalement. Et en même temps, un brossage rotatif. Après avoir brossé les faces occlusales des dents inférieures, il faut passer aux dents supérieures. Il faut tenir la brosse à dents comme ça. Et brosser les dents d'en haut comme ça. Par un mouvement de va-et-vient et un mouvement rotatif pour éliminer le maximum de plaques au niveau des molaires. Donc, une fois éliminée la plaque, au niveau de la face occlusale, nous allons passer, nous allons revenir pour faire la face vestibulaire, c'est-à-dire la face qui est dehors. La face vestibulaire. Donc, pour la face vestibulaire, il faut prendre la brosse à dents comme ça, la tenir environ à 45 degrés, de façon à ce que, il faut commencer par la gencive et aller vers la dent pour éliminer le maximum de plaques. Donc, 45 degrés. Commencez toujours par la gencive vers la dent. Gencive vers la dent. Encore, 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 encore. Vous faites le tour de l'arcade jusqu'à la fin. Après, il reste la face interne, qui est la face qui est à l'intérieur. Donc, la face qui est à l'intérieur, il faut tenir la brosse à dents, toujours à 45 degrés, de façon à brosser de la gencive vers la dent. Toujours. Donc, gencive vers la dent. Maintenant, au niveau des dents incisives antérieures, la brosse à dents ne peut pas être tenue comme ça, parce que l'espace est trop réduit. Maintenant, à ce niveau, il va falloir tenir la brosse à dents en vertical et toujours brosser de la gencive vers la dent pour éliminer le maximum de plaques. Maintenant, au niveau de molaire, on pourrait tenir notre brosse à dents horizontalement et toujours aller du rouge, c'est-à-dire de la gencive, vers le blanc, la dent. Donc, une fois finies les dents inférieures, il faut revenir au dos supérieur. Toujours la face vestibulaire. Prenez la brosse à dents à 45 degrés, commencez par la gencive et allez vers les dents. Toujours comme ça. Vous faites le tour de l'arcade. Une fois finie toute l'arcade, vous prenez maintenant votre brosse à dents, brosse à dents, et vous faites la face interne, c'est-à-dire la face qui est à l'intérieur, qu'on ne voit pas. Vous prenez la brosse à dents, vous commencez toujours de la gencive vers la dent. Gencive vers la dent. Maintenant, au niveau antérieur, vous prenez la brosse à dents verticalement et vous brossez comme ça. C'est-à-dire... C'est-à-dire toujours de la gencive vers la dent. Une fois fini de brosser les dents, il faut bien évidemment ne pas oublier la langue. Maintenant, il faut aussi brosser la langue. Il y a des gratte-langues spécialisées pour ça, mais aussi, généralement, juste derrière les dents, juste derrière la brosse à dents, il y a un gratte-langue. Donc, vous pouvez utiliser le gratte-langue juste derrière la brosse à dents pour éliminer la saleté au niveau de la langue, bien sûr. Sous-titrage ST' 501